Le matin, on se réunit tous pour un petit café avec quelques croissants. Et puis c'est un petit moment convivial où on discute un petit peu avant de partir au travail. Des vendangeurs, ce sont des personnes qui viennent d'horizons différents. Donc j'ai des personnes de Périac ou Narbonne, proches environ, qui ont l'habitude de venir chaque année. Et puis ensuite, des personnes d'ailleurs de régions françaises, de l'étranger, des Italiens, des Espagnols. J'ai eu des jeunes du Canary, des îles Canaries même. On ne fait pas carrière dans la vendange. On avait une tradition, je pense, de travaux saisonniers où les gens enchaînaient après les vendanges, allaient faire les olives et d'autres fruitiers. Je pense que ce sont des choses qui se perdent un petit peu. On récolte manuellement parce que c'est un choix depuis l'origine que j'avais sur ce projet. C'est surtout un respect des raisins et de la vigne. Et donc, ça nous permet de préserver le fruit et de l'emmener dans le meilleur état possible à la cave pour pouvoir le travailler de la meilleure façon. On vendange dans des petites caisses d'une trentaine de kilos, qui permet de mettre une quantité de raisin raisonnable, qui évite en fait le tassement et l'écrasement des fruits. On va manipuler très peu les fruits puisqu'une fois qu'ils vont passer du seau à la caisse, pour être traité directement à la cave, sans plus aucune manipulation entre la vigne et la cave. Les vendangeurs, ils profitent du paysage quelques minutes dans la journée. Quand on va faire une petite pause le matin, une dizaine de minutes, on va reprendre un café. Certains vont fumer leurs cigarettes, remanger un petit bout avant de repartir. Parce que c'est quand même un travail physiquement difficile. Les vignes, on a des vieux carignans pratiquement centenaires, pas tout à fait, mais les plus vieux ont été plantés dans les années 30, bientôt 90 ans. Et puis ensuite, on a d'autres vignes un petit peu plus jeunes, entre 20 et 40 ans. Et puis des plus jeunes vignes d'une dizaine d'années. On attache la même importance à l'ensemble du parcellaire et donc on soigne vraiment l'approvisionnement des raisins, les vinifications. C'est du coup humain parce qu'on va d'entrée, dès la sélection des parcelles pour les vinifications, avoir une idée du vin que l'on va réaliser avec telle et telle parcelle, pour pouvoir être le plus précis et le plus juste dans la cuvée que l'on veut réaliser. J'ai l'impression que les cinq sens travaillent dans une cave parce que c'est de l'écoute, c'est de l'odeur, c'est du goût bien sûr et c'est visuel aussi. On entend que quelque chose ne fonctionne pas normalement ou qu'une cuve ne coule pas normalement. On écoute si elle fermente à l'oreille et contre la cuve. On sent si une cuve réduit, c'est-à-dire qu'elle manque d'oxygène, en passant à un côté. Donc ça fait travailler de tous les sens. Les caissettes, à chaque passage des raisins à la cave, sont vidées sur les groeneurs pour pouvoir mettre les raisins en cuve. Et une fois la caissette vide, elle va passer au nettoyage dans un lave-cagette où elle est nettoyée avec des jets sous pression à l'intérieur et à l'extérieur et puis de nouveau rechargée sur les camions pour repartir à la vigne propre. Le terroir fait le goût. Donc on essaye d'agir là-dessus à travers plusieurs moyens, des purins, des engrais verts, des méthodes de taille. Le raisin arrive avec toute une histoire déjà. Son histoire climatologique de l'année, plus l'histoire de son potentiel terroir, etc. Le décuvage, c'est vrai que c'est un moment un petit peu particulier où on est sur la fin d'un cycle. On a terminé la fermentation alcoolique et puis on va en voir les premiers jus et puis ensuite toute la matière qui a été utilisée pour sortir cette quintessence. C'est des odeurs, c'est des effluves, c'est des couleurs qui sont un petit peu particulières. C'est un raisin confit en cours de fermentation. La fermentation a démarré dans la baie du raisin. Certains grains ont déjà lâché les jus et puis d'autres sont encore entiers. encore attachés au pédoncule. C'est ça la gâtrie, le bonbon. Là, le but, c'est de faire une cheminée en fait. De faire un trou parce que le château doit arriver jusque là à peu près. Il y a encore plus de sucre. Oui, le vigneron s'engage physiquement parce qu'il faut sortir toute cette matière à la force des bras. dans un environnement qui est hostile puisque la cuve est remplie de gaz carbonique, des flux d'alcool. C'est effectivement un défi physique. Là, on est sur des décuvages de macération carbonique donc on est en grappe entière et il y a beaucoup de volume à sortir de la cuve. C'est des volumes qui sont encore pleins de jus, beaucoup plus que sur des mares classiques. On a déjà avancé dans le travail de vinification. On décuve parce qu'on considère qu'on a un premier résultat au niveau des extractions sur le profil du vin que l'on veut obtenir. Les jus sont écoulés dans une autre cuve et cette matière est encore imbibée de mou. Et cette matière-là, on va l'amener, donc la transférer vers le pressoir pour aller chercher les derniers jus de ses raisins. Donc c'est ce qu'on appelle les jus de presse et qui, généralement, sont des jus beaucoup plus concentrés en termes de tannins et de matière. Donc on va les garder à part dans un premier temps pour les laisser se reposer et se déposer. Finalement, tous les millésimes sont différents et je pense que ce qui est beau dans ce métier, c'est la nouveauté chaque année du fait du millésime, du fait de nouveaux projets. Mais c'est aussi l'humilité par rapport à tout ce qui se passe autour. En fait, c'est 50 000 paramètres qui rentrent actuellement dans cette cave avec le raisin. Donc il faut faire avec. C'est le pigeage en fait. Donc c'est une pratique d'extraction où on va aller chercher des tannins, de la matière dans le végétal. Donc ça consiste en fait à remettre en contact les jus avec la matière. Toute la matière remonte en haut de la cuve et forme ce qu'on appelle un chapeau de marre. Et ce chapeau de marre, au fur et à mesure du temps, va avoir tendance à laisser écouler tous les jus et va donc se dessécher. C'est là où, en fait, on a beaucoup de choses intéressantes, notamment les tannins et la couleur. Donc le pigeage en fait, ça va consister à remettre en contact la phase liquide et la phase solide. On casse le chapeau pour refaire monter les jus pour assurer, pour continuer l'extraction. Il y a des équilibres qui sont tellement difficiles à atteindre qu'à atteindre la nature spontanément. Prenons le temps de regarder autour de nous et d'accompagner ça. J'espère qu'on arrive à faire passer dans nos vins la joie qu'il y a à un repas de vendage. Ou la joie qu'on a tous les matins à boire le café, regarder le soleil se lever et aller travailler parce qu'on est dans un cadre phénoménal. Donc voilà, c'est une chance pour nous et donc il faut faire des choses simples dans la vie, je crois. Donc voilà. Dans nos vins, au-delà du goût, il y a une vie, il y a une âme et du vivant, il faut que le vin, il y a une âme. Quand on va le déguster, il faut qu'au-delà des arômes de fruits, de la structure tannique, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse rêver, qui fasse vibrer la personne qui le déguste. L'humain est très important dans le vin et le geste, le respect du fruit va permettre d'avoir une matière première respectée et donc qui nous offrira le meilleur de ce qu'elle a. Le vin va au-delà du raisin, on forge le paysage. Le viticulteur est acteur du paysage. Bien sûr, on a un devoir même d'être respectueux de notre environnement et d'essayer de le valoriser le mieux possible. mais pas d'un côté financier mais d'exprimer les plus belles choses de la nature et de la préserver. Travailler en mode d'agriculture biologique, c'est un respect de notre environnement, donc de l'endroit où on vit. C'est un respect du vivant et c'est quelque chose de naturel et qui a toujours existé. Cette replantation d'arbres autour des vignes, c'est aussi un acte citoyen, on va dire. C'est ma petite participation au bien-être du vivant, des vivants sur la planète. Dans le temps, tu gagnes en maturité un petit peu comme le raisin avant de le récolter. On apprend, on découvre toujours de nouvelles choses, donc on a peu de certitude. On a des envies de découvrir, de faire de nouvelles choses. Le vin, la vinification, la vigne et la nature ont une action sur nous, sur l'humain. Sous-titrage Société Radio-Canada